L'entente, l'unité, la paix et la détermination, bref, une ambiance bon enfant, règne au sein de l'Union sacrée de la nation, cette plateforme politique qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchulombo. Cela se justifie par cette cérémonie d'échange des voeux à l'occasion de la troisième année de l'alternance pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Réunis autour des présidents Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale et Modeste Bahatiloukwebo du Sénat, ainsi que Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, premier ministre et chef du gouvernement des autorités morales et leaders des partis et regroupements politiques et personnalités membres de l'Union sacrée de la nation ont réaffirmé leur engagement à cette plateforme politique. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue la situation politique du moment et il a été convenu, après avoir brièmement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation puissent exprimer en cette circonstance leur attachement à son excellence, M. Félix-Antoine Tiseké d'Itinomo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la nation, à qui ils ont souhaité également les voeux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Cette rencontre qui intervient à presque neuf mois depuis l'investiture du gouvernement Sama était aussi une occasion de faire une évaluation à mi-parcours et des projections pour les élections de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. étaient présents à cette cérémonie Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC, Augustin Kabouya de l'UDPS, Olivier Kamita de l'Ensemble pour la République, Oulima Kiachi du Palou et tant d'autres figures politiques.